... Et entre l'articulation, théâtre en salle, espace public, comment ça se passe à cette période-là ? Là, par exemple, j'ai une expérience assez forte, en fin de compte, liée à des formes d'installation dans l'espace public. J'ai démarré par ça, en fin de compte, par des formes à la fois traditionnelles, un peu... Bon, la comédia, ce n'est pas le théâtre-forum, mais ça fonctionne sur des archétypes de la parole improvisée, jouée. Vraiment, c'est un truc de battleur, quand même, derrière. Donc, mon appartenance aux arts de la rue vient de ça, mais ça ne s'appelait pas arts de la rue. Donc, comment ça s'appelait ? Je ne sais pas. Ça s'appelait de faire une tournée sur un théâtre de très tôt, qu'on pouvait faire aussi en salle. On a joué dans plein de théâtres, donc il n'y avait pas de frontières. Pour moi, il n'y avait pas à définir les deux. On faisait notre spectacle, et puis voilà. Et on a joué dans des lieux complètement atypiques, on a réaménagé. Enfin, on fait exactement la même pratique que je peux faire maintenant. Donc, pour moi, c'était que ce n'était pas nommé. Les choses, parfois, ne sont pas nommées. Et donc, ce que j'ai fait avec Olivier, c'était pareil. Par contre, après, j'ai basculé quand même pendant une grosse période, théâtre contemporain. Je travaille avec des auteurs, essentiellement. Que du théâtre contemporain, texte, 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 genre papapapa, comme ça. Et j'ai fait ça beaucoup. Et après, j'ai joué à la MC 93. Enfin, j'ai créé Schwab, des auteurs très... J'ai vraiment eu un parcours très riche de comédienne, avec des auteurs super intéressants, dont certains qui écrivaient pour moi. Enfin, ça a été quand même très riche. Et puis, à mesure que je traversais ça, que j'expérimentais, que je me battais au plateau, les metteurs en scène m'ont de plus en plus ennuyés. J'ai trouvé limité. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui se... J'avais plus... Enfin, j'ai l'impression que je pouvais faire toute seule. Peut-être mégalomanie de ma part, mais... J'avais du mal à trouver la nourriture dans cet échange-là. Et puis, le côté bourgeois que j'avais toujours senti, du théâtre, la maison, le « quand à soi », le « on est entre nous », le « on se rassure », « on s'aime », « on s'aime », à la folie, bon... Ça m'a beaucoup ennuyée, là aussi. Donc, ça faisait un bout de temps que ça m'ennuyait, mais quand le plateau me donnait quand même quelque chose de fort, voilà, j'arrivais à me mener les deux. Parfois, il y avait quand même des vies de troupes ou de groupes qui étaient super à vivre, voilà, donc on faisait la fête et tout ça m'allait bien. Et puis, petit à petit, il a fallu que je réunisse, en fait, ma conscience politique, mon idée du monde et vraiment ma propre parole. En fin de compte, c'est quand j'ai décidé de parler que là, il y a eu un peu un clash pour poursuivre le parcours uniquement de comédienne. C'était plus... J'avais toujours écrit, mais là, je voulais écrire de plus en plus. Enfin bon... Et après, c'est en 2003, donc c'est très tard, en 2003, avec les élections, avec devoir voter Chirac. Là, c'est bug. Big band dans mon cerveau. Et là, j'étais en tournée en Belgique. Donc, je n'ai pas voté le premier tour. Je me suis dit, oh putain, c'est quoi le bordel ? Là, le monde, si le monde bascule, il ne faudra pas que ce soit de ma faute. Donc, j'ai resserré les boulons. Je suis revenu à Paris. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais ? Je n'avais pas un copec, je ne connaissais personne à nouveau. Pas du tout lié aux arts de la rue. Oui, d'accord. Par contre, dans mon quartier, je faisais plein de trucs dans le quartier. J'avais une troupe de jeunes. Je venais de sortir d'un gros spectacle à la Huchette. J'avais fait une grosse tournée, etc. Je connaissais des comédiens. Ça, j'en connaissais un paquet. Je dis, tiens, je vais travailler sur le voisinage. Je vais réunir des comédiens, chanteurs que je connais autour de moi. Et je vais leur dire, on ne peut plus rester en cette situation. On va faire un truc. Et donc, j'ai créé un groupe de comédiens. Je n'avais pas un copain en poche. Et là, dans mon histoire, cette troupe de jeunes que j'avais créée commençait à avoir des opportunités pour avoir des subventions. On avait les possibilités de tourner en Russie, en Norvège, etc. Donc, il fallait une structure porteuse. Parce que ce groupe de jeunes, il était attaché. C'est moi qui l'ai inventée. Mais à une MJC ? Non, 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 j'étais indépendante. Et vous répétiez où, alors ? Dans une cave du temple protestant. Ah, d'accord. Et c'est des jeunes que vous aviez rencontrés, comment, comme ça, dans la rue ? Non, de fil en ligne, de bouche à oreille en parlant avec des gens. Et j'avais lancé un atelier au départ. Parce que j'étais moi-même parent. J'avais lancé un atelier. Tout le monde me disait, non, Marito, t'es comédienne. Fais du théâtre avec les enfants. Tout le monde était partant. Je lance ça. Ça fait inflation. J'avais un atelier, deux ateliers, trois ateliers, quatre ateliers. Je me dis, c'est quoi le bordel ? Je ne vais pas ouvrir une école. Donc, je redescends tout. Hop, je fais une troupe. Et là, je me dis, OK, je vais vraiment créer à fond avec eux. Donc, du coup, j'ai mis mon énergie là. Et de fait, ça a fait à nouveau boule de neige. Et comme j'avais rencontré une comédienne qui s'appelle Catherine Hubot, quand je jouais à la Huchette, puisqu'on a fait un grand parcours ensemble, elle avait une compagnie. Je lui dis, est-ce que tu peux héberger ma troupe de jeunes ? Parce que là, il faut qu'on fasse une demande au ministère des Affaires étrangères pour tourner. Pas de problème, Marito, pas de problème, Marito. Et hop, me voilà partie. Et là, elle m'explique que sa compagnie chute un peu. Elle a fait une grosse création par entrée de budget. Donc, elle était à moins quelque chose. Il fallait qu'elle la remonte. Elle me dit, tu ne veux pas encadrer les stages AFDAS ? Je lui dis, oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Oh, ben, on va faire l'acteur et la voix. Je montais un stage AFDAS, deux stages AFDAS. Là aussi, je m'ennuie au besoin d'un temps. Donc, j'arrête et elle continue de faire les stages. Mais on avait déjà plusieurs expériences ensemble. Donc, quand j'ai lancé la réunion des comédiens en question, elle a fait partie du lot. Et il y avait aussi des comédiens autour de moi. Et là, elle me dit, écoute, tu sais, j'ai une combine pour trouver des sous. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais on va faire un stage avec la NPE ou je ne sais pas quoi. Ils vont donner des sous et comme ça, déjà, on peut payer un peu. On va payer un peu les costumes, on va payer un peu ça. Et puis, tu vois, ça va permettre ça. Et elle avait donc des contacts, puisqu'elle avait quand même fait des prods. « Je fonce ». De toute façon, je fonce. Et on monte un spectacle qui s'appelle « Cabaret Feuilleton » en 2004. Avec un peu de sous, quand même, je suppose. Et là, on le joue dans un lieu du 14e arrondissement, où j'habite et où je vais créer la compagnie, qui est l'Entrepôt, qui est un lieu qui était... C'est Mitterrand, le frangin, qui a occupé ce lieu pendant tout un temps. Il y a un cinéma. Au départ, c'était un lieu pluridisciplinaire. Donc, déjà, des familles différentes qui se frottent, des gens au bar, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Et donc, moi, je me retrouve là et ça me va bien, même s'il y avait des changements de direction et que c'était quand même un peu moins fun que dans la période précédente. Il restait un état d'esprit qui me convenait pour créer. Je n'ai pas du tout eu l'idée de créer au théâtre, parce que pour moi, c'était plié, le théâtre. Le théâtre racontait toujours le même monde, et donc, c'était plié. Il fallait que j'aille ailleurs. Une des réflexions que j'avais aussi à l'époque, c'est que les grilles se montaient partout. dans Paris. Et je dis, attends, c'est quoi, là ? On va finir enfermé. Ce n'est pas possible. Il faut ouvrir les portes, etc. Donc, entre ma façon de regarder la rue, les barres et les grilles, j'ai commencé à travailler sur ce tissu-là. Et donc, le camarade feuilleton a commencé à l'entrepôt. Après, il est allé dans les cours d'immeubles. J'ai trouvé des partenariats. Bon, bref, j'ai commencé à monter la prod. Et c'était parti. Et donc, j'ai compagnonné avec Catherine encore, en tant qu'on n'était pas co-directrice. Elle avait créé sa compagnie. C'était quelle compagnie ? Catherine Hubeul, son nom, elle. D'accord. Et donc, elle, elle venait de la comédie française. Elle venait d'un parcours super classique. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné des productions. J'ai trouvé des partenariats. La ville, assez rapidement. Je ne sais plus ce que j'avais. Les bailleurs sociaux, à ce moment-là. Enfin bon. Et j'allais manifester, quand même, de temps en temps. Et je ne sais pas. J'allais manifester. J'avais des amis artistes, forcément, à force. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé aux manifestations des intermittents. Bien sûr. Et là, j'ai rencontré, donc, Emma Doin. Comme ça, un peu dans la rue, pote de pote, et que je te papote. Et puis là, je raconte un peu ce que je fais. Elle a dit, mais ce n'est pas vrai. Et là, elle me fait comprendre que j'appartiens aux heures de la rue. Je me dis, ah bon ? Alors, elle ne dit pas ça comme ça. Mais elle me dit, mais dans Marie Doin, tu es à ta place. Pourquoi tu ne viens pas avec nous à la fédée ? Tout va très vite, après. De toute façon, tout va très vite chez moi. Je la rencontre, donc, comme ça. Je dis, oui. C'est un cas donné, ça ? Ça devait être... Putain, je ne sais pas. 2007, 2008. Peut-être 2006, 2007. Bon, écoute, un truc de style. 2000. Bon, je peux retrouver après. Et donc, le lendemain, il y avait un... Attends, mais attends, ça va aller très vite. Il y avait le CA. Non, l'Assemblée Générale, le lendemain... C'est délirant, quoi. Le lendemain, l'Assemblée Générale de la Fédération Île-de-France. Et là, il me dit, Marie Doin, mais il faut que tu te présentes. Enfin, je lui dis, mais attends, mais je ne connais rien. Mais ce n'est pas grave. Ce que tu as fait, tu ne te rends pas compte. Ce que tu me dis, ton histoire, tout correspond. Je dis, bon, tout correspond. Bon. Et là, donc, qui se présente ? Donc, du coup, elle avait fait venir des femmes. Quand même. Moi, je vous prends la parole. Donc, qu'est-ce que je raconte ? Je raconte que je travaille dans le 14e, que ma compagnie fait ça, ça. Tu vois, c'est déjà ma compagnie. C'était ma compagnie dans laquelle je n'avais pas créé, mais c'était ma compagnie. Mais qui s'appelait encore Catherine Hubot. Et je dis que, voilà, tout ce que je fais. Et donc, je suis élu. C'est rapide. Alors, me voilà avec Emma. Donc, on devient sœur de combat, quoi. Donc, elle me raconte son parcours. Mais moi, je n'avais même pas imaginé que tout ce monde, enfin, toi, que la France entière était concernée. Moi, je travaillais dans le 14e arrondissement. Tu vois ? Et là, je découvre tous les artistes. Donc, je me fais pote, sûrement, avec des gens. Enfin, toi, je parle, je raconte. Ils me racontent. On se raconte des histoires. Et je continue mon bonhomme de chemin avec ma compagnie. L'ECA est très vivant parce qu'elle, c'est une battante. Donc, moi, j'étais battante numéro 2. Et tatata. Il y avait encore d'autres femmes. C'était super tonique. Et donc, au monde des commissions super intéressantes, on se bat déjà pour faire parler les femmes. On se fait couper la parole au public. Enfin, bref. L'histoire que la fédé commence. Chaud, chaud bouillant. Et donc, je fais partie du truc assez rapidement. Et à partir de là, moi, je me rends compte quand même que le fait d'être deux têtes, ce n'est pas si facile dans l'identité même, justement, par rapport au partenaire, par rapport à plein de choses. Catherine veut quand même remonter des projets, des créations. Moi, je me sens moins liée à elle. On a fait dix ans. Pas dix ans ensemble. Non, on s'exagère un peu. Mais... Si, parce que c'était 2000, la troupe. Tu vois, 2000... En 2008, on se dit, il faut qu'on se sépare. C'est une fille super. Il y a tout été nickel. On a fait notre parcours ensemble. C'était joyeux. Mais là, il faut qu'on se sépare. Donc, 2009... Ça a pris plus d'un an de séparer la compagnie. Moi, j'étais... Sur mes projets de production, j'étais conventionné avec la région. Et j'avais décidé de prendre une petite boutique pour faire mon lieu de vie d'onancier rue dans la porte de vente. Et elle n'avait pas marché dans la combine. Elle travaillait chez elle. Ça lui suffisait. Elle ne voulait pas co-payer peut-être aussi le loyer. Bon, j'en passe. Bref, chacun fait sa route. Et... Donc, voilà. Il fallait qu'on se sépare. Et je... Donc, du coup, je devais garder l'outil. Il n'y avait pas d'autre solution administrative. C'est bon. Donc, je garde l'outil. Et elle crée sa compagnie. Mais on prend le temps de ça. Tu vois. Que tout soit bien clean. Que nos identités puissent continuer de voyager. Etc. Etc. Et je nomme ma compagnie bouche-à-bouche. À ce moment-là. Compagnie bouche-à-bouche. Je fais un brainstorming avec tous les gens qui étaient autour de moi. Tous les habitants, les pros, les amateurs. Je mélange tout le monde. Et je fais brainstorming. Je dis, comment ça peut s'appeler, ce bannard ? Et voilà. Et donc... Et alors, bouche-à-bouche, pourquoi ? Oh là, ça c'est... Je suis très contente de ce nom. qui continue pour moi d'être au cœur du truc. Surtout qu'on est masqué maintenant. Donc, tout va bien. Donc, subversif. On est d'accord. Alors, bouche-à-bouche, c'est quoi ? C'est l'idée que la parole, l'acte vivant, en tout cas, puisse quand même, je dirais presque, sauver notre humanité. Je dirais, notre sens de l'humanité profonde, en tout cas. ce qui nous tient vivant. Et puis, bouche-à-bouche, c'est la survie. On fait du bouche-à-bouche pour sauver quelqu'un. Et puis, c'est le baiser. Et puis, de bouche-à-bouche, on se parle. On ne s'entend pas forcément, mais... Voilà. La bouche, pour moi, c'est super important. C'est l'amour, c'est le corps, c'est la parole. Enfin bon, c'est quand même beaucoup de choses. Mais il n'y a pas qu'une bouche toute seule. Il faut qu'il y ait d'autres bouches et des belles étreintes. Et alors, sur tout ce parcours, jusqu'à ce moment de la création de cette compagnie bouche-à-bouche, qui, en tout cas, se renomme, donc se redéfinit dans son projet, on a bien compris que là, votre place est très claire, puisque vous devenez vraiment nominativement présente dans cette histoire. Dans tout le parcours avant, pour avoir des petites données précises, vous, est-ce que vous avez toujours été intermittente ? Et qu'est-ce qui était écrit ? Enfin, c'était quoi votre emploi écrit sur vos contrats et vos fiches de paye ? Est-ce que, parce que vous montiez déjà des projets, donc est-ce que vous avez eu des contrats de metteuse en scène ou alors vous étiez toujours artiste dramatique ? Je crois que, alors majoritairement comédienne, ça c'est clair, metteuse en scène, parce que j'ai mis en scène régulièrement des spectacles pour les autres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'enseignais à la fac, donc j'ai eu des, comment on appelle, des espèces de vacations, des trucs comme ça. J'enseignais à la fac en France et en Italie. J'ai fait des laboratoires de théâtre, des trucs comme ça. Non, mais au niveau des fiches de paye, non, c'était une fois que j'ai été intermittent, tu vois, j'ai perdu mon intermittence juste parce que je n'ai pas déclaré à une grossesse. Je ne savais pas que ça se déclarait. Donc, si tu veux, puis comme je n'ai jamais eu, je crois, d'arrêt maladie, donc si tu veux, pour moi, je ne savais pas le problème. Puis, je travaillais, enfin, j'ai dû travailler, ça dépendait du boulot, mais... Et donc, là, j'ai effectivement... Et par contre, au deuxième enfant, j'ai fait gaffe, j'ai déclaré, ce qui fait que du coup, j'ai pu quand même garder le statut. Et alors, là, vous créez votre... Du coup, vous vous retrouvez seule plutôt à la gestion de ces structures. Et comment ça se passe ? Parce qu'avant, vous aviez une espèce de partage des tâches, j'imagine, comme vous étiez un bienôme. Au niveau administratif, j'entends là, c'est plus le côté structurel, on va dire. Là, tout d'un coup, vous vous retrouvez seule, donc, avec cette responsabilité administrative. Comment ça se passe pour vous ? Comment vous la gérez ? Est-ce que tout de suite, vous essayez de trouver quelqu'un pour vous aider ? Qui vous aide ? Quel type... Quelle modalité ? Alors, à partir du moment où j'ai été conventionné région, que je suis toujours, on avait quelqu'un en prod et administration au sein de la compagnie. Il y avait ce qu'on appelait l'emploi tremplin de la région Île-de-France. Et c'était une fille super. C'était Tiffaine Giry qui dirige le festival de Libourne, Festart. Donc, Tiffaine, j'ai eu quelqu'un d'autre avant qui s'appelle Garance Rodgero, qui était une fille super. C'est avec elle que j'ai fait le dossier pour le conventionnement de la région. Donc, merci Garance. Et à partir de là, je vous avais... Catherine, elle, faisait le lien au comptable, au compte en banque, je ne sais pas quoi. Donc, en fin de compte, je ne me suis jamais souciée d'administration, vraiment. De budget, oui. Et donc, Tiffaine, on s'est formés ensemble. On a avancé main dans la main. On a avancé main dans la main parce qu'il fallait construire le truc. Et donc, moi, je n'avais aucune formation dans ce domaine-là, mais je travaillais avec elle. On s'est lancé des défis, de nouvelles demandes de subventions. Enfin, on a bossé ensemble. Mais je ne me suis jamais vraiment souciée d'administration. Par exemple, je ne suis jamais allée à la banque. Voilà, par exemple. Maintenant, bon, après, je peux dire comment la compagnie est structurée maintenant. Donc, il y a toujours eu quelqu'un. C'était le poste. C'était un poste, je ne sais pas comment on faisait pour avoir qu'un poste à ce moment-là. C'était un 35 heures, mais c'était inimaginable parce que c'était quand même aussi la communication. Bon, il y avait quand même moins d'activités dans la compagnie qu'il y en a maintenant, mais quand même. Mais on faisait, on fait, on ne se pose pas la question. Et alors, dans ce démarrage de directrice artistique, c'est quoi qui a été le plus difficile pour vous dans cet apprentissage ? C'est quelle tâche qui a été la plus difficile pour vous ? Je parle toujours du côté de la structure des tâches administratives. On va dire qu'en l'administration, je ne m'en soucie pas. je sais ce que c'est, mais il y a toujours eu quelqu'un qui l'a fait au niveau du travail, de la compétence. Moi, je me soucie de production. Et j'aime bien monter des rendez-vous et trouver de l'argent. Ça me va de raconter pourquoi l'argent public doit m'arriver un peu. Ça, ça me va bien. Et si c'est du privé, c'est pareil. Il se trouve que on a travaillé déjà avec des fondations. Enfin bon, voilà, je peux rencontrer des partenaires. Je m'en fiche un peu de qui est qui, a priori, du moment qu'on arrive à trouver pourquoi ils doivent... Enfin, voilà. Moi, je défends un projet, je défends des choses auxquelles je crois et ça me va bien de monter la prod. Et donc, je travaille avec quelqu'un pour monter la prod. Et ça, ça ne m'a jamais déplu. Dans la constitution des dossiers, après, dans le côté très pragmatique de qui fait quoi, je fais une bonne partie du rédactionnel quand même. Mais si je peux déléguer, maintenant, je délègue. Je fais avec mes... Ceux qui bossent avec moi, on fait ce qu'on appelle les textes martyrs. On dit ça en presse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rédige, puis moi, je rédige après. Je mets mon grain de sel, je mets ma petite patte. Et puis, d'un coup, poum, je retourne l'argument pour en faire un truc de choc, mais qui correspond à l'identité de ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je bosse main dans la main avec plein de personnes autour de moi, dont certaines qui ont été défaillantes. Attention, le parcours n'est pas du tout le parcours ligne droite entre Tiffen, on va dire. Et mon équipe de maintenant, ça n'a pas été facile. Les embauches n'ont pas forcément été les bonnes personnes. Le salaire n'allait jamais forcément avec les compétences qu'on exige. Je pense qu'au sein d'une compagnie, les compétences qu'on exige sont des compétences énormes. Je pense que c'est vraiment un endroit de compétences que peu de personnes ont. Bon, dans leur formation, ça c'est clair, déjà, et d'un. Et dans le côté artisanal et professionnel que ça veut dire, dans la façon dont ça doit se monter, ce projet, la finesse que ça implique, de discours, d'adaptabilité entre des territoires qu'on porte dans les arts de la rue. Donc le lien à l'habitant, celui qui passe, celui qui n'est pas content, la mère du chien, les amateurs, des bénévoles, les institutions, le politique, tout ça, c'est un tissu énorme, c'est un champ, bon, c'est super intéressant à traverser, mais ça demande plein de compétences. Et alors du coup, comment vous recrutez vos équipes au plateau d'un point de vue technique aux médias artistiques et puis comment vous recrutez vos équipes du côté de la structure ? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est des gens que vous connaissez avant ? Comment ça se passe ? Oh là, alors, c'est plein de choses, c'est plein de choses. Dans les grandes lignes, on va dire. Dans l'équipe, le pôle, on va dire, qui fait fonctionner la compagnie, en général, on recrute vraiment de façon, je dirais, pragmatique, au mieux qu'on puisse faire. Entre du réseau, des connaissances, peut-être, des gens qui peuvent nous aiguiller et puis des annonces, très clairement. Donc, ça se fait comme ça. Et c'est pas facile, ça continue de ne pas être facile. Je trouve ça pas facile. Et après, pour ce qui est des équipes artistiques, ça dépend du projet. À chaque fois, j'ai un projet dans la tête, donc ça peut impliquer des équipes assez différentes. Mais c'est plutôt des gens que vous connaissez, des castings que vous organisez ou comment ça se passe ? Je pense que j'ai beaucoup évolué dans tout ça aussi. Au début, j'étais très liée à des gens, je pense, que je connaissais ou que quelqu'un m'aiguillait. Je n'ai pas fait passer vraiment de casting. À vrai dire, je n'y crois pas beaucoup. C'est un peu paradoxal, probablement, mais c'est ma pratique. Donc, ça devait être dans des sphères de famille, de théâtre, d'artistes, que je me fiais à des choses plutôt qu'à d'autres. Et maintenant ? Et maintenant, je pense que je cherche des artistes créateurs, essentiellement à mes côtés, plus que des interprètes. Donc, du coup, ça donne des profils un petit peu différents où on est chacun avec porteur de son histoire, de là où on a des outils qu'on a travaillés différemment. et je partage les plateaux comme ça avec des personnes un peu atypiques, un peu... Je peux demander quelque chose à quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Je suis sur une espèce de mise en jeu du plateau qui a un peu changé, qui se rapproche quand même peut-être de la performance ou de quelque chose qui doit se faire en direct. Enfin, je ne sais pas comment dire, d'un ajustement des énergies de création. Voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas comme... Enfin, c'est loin de ce que j'ai pratiqué au théâtre, en tout cas. Voilà. Là, très clairement, j'arrive à quelque chose qui me plaît bien qui est de... Oui, de travailler avec des créateurs. Là, j'ai travaillé, par exemple, avec quelqu'un qui n'a pas mal été sur Lyon et Vendraud, Serodio, qui... C'est lui qui a fait Flippant le Dauphin. Il est au départ, il vient de la marionnette, il vient de la construction, il continue de construire. Et là, avec moi, il est comédien, chanteur, constructeur. Donc, c'est... Voilà. Après, il y a quelqu'un que... Là, c'est une dernière création, j'ai un vieux dans mon sac et un musicien qui vient au plateau mais qui venait de l'électro, donc avec ses machines uniquement et qui, là, crée un personnage complètement hallucinant et il est amené à jouer, à manipuler ses machines, à chanter, enfin... Et alors, donc, là, on va revenir à vous. Donc, vous avez un travail assez... Enfin, de multitâche, on va dire, plusieurs casquettes et est-ce que vous avez la possibilité de définir le ratio de temps de travail entre tout ce qui est de l'ordre de l'avant artistique, on va dire, l'avant arrivé à la première répète et puis tout ce qui est de l'ordre du temps accordé à cette deuxième casquette. Est-ce que vous avez un espèce de ratio de répartition ? Moi, écoute, à un moment donné, je n'ai pas recalculé récemment parce que j'essaye de me protéger un peu maintenant, mais je pense que là, sur les... Toi, 2019, 2020, bon, là, toi, sur un gros paquet de 10 ans, là, on va dire, il y a eu un gros 10 ans où je travaillais, je pense, 70 heures semaine en moyenne sur l'année, ça doit faire 20 heures pour l'artistique et le reste pour la compagnie. 20 heures ? Sur les 70 heures ? Oui. Projectile, attention, projectile ! Et après, si on s'intéresse toujours au cadre et à cette structure aussi pour les gens qui démarrent ou qui ne connaissent pas du tout ces professions, est-ce que vous pouvez décrypter... Alors, je ne sais pas si vous êtes salarié de votre compagnie actuellement ou si vous avez toujours été sous le régime de l'intermittence, mais est-ce que vous pouvez donner dans les deux cas, de toute façon, je ne pense pas que ça change grand-chose, un ratio entre le travail officiel et le travail officieux, c'est-à-dire ce qui est réellement payé et puis on sait bien que, voilà, ce n'est jamais la totalité du temps. Alors, moi, je suis payée quand je suis au poste artistique et c'est tout. Donc, je suis payée en tant qu'autrice, en droit d'auteur, en tant que médiateur en scène et en tant que comédienne. Jamais en tant que directrice artistique, par exemple ? Jamais, jamais, jamais. Donc, j'ai de plus en plus de droits d'auteur. Par exemple, sur des activités qui sont des écritures de territoire où je mets le atelier d'écriture, résidence, etc. Parce que je pense que l'écriture est quand même le fil qui sous-tend tout ce travail-là. Avant, j'aurais été payée en tant que comédienne. Enfin, voilà, des choses, des bascules comme ça. Non, non, je n'ai jamais eu un COPEC pour diriger la compagnie et pour coacher mon équipe. Donc, toute cette partie-là, elle n'est pas rémunérée vous concernant ? Non, bénévole. Ça s'appelle le bénévole. Et c'est quoi le périmètre géographique de la compagnie Bouchia-Bouchia ? Est-ce que c'est loco, toujours dans le 14e ou est-ce que ça a un peu grossi maintenant ? Est-ce que c'est national, international ? Comment vous... en moyenne, quoi ? Alors, il y a plusieurs dimensions. Le travail de territoire se fait vraiment sur le 14e et à un moment donné, j'ai étendu. J'ai fait d'autres projets sur le 10e arrondissement, le 13e, le 15e, le 20e, le 18e. C'est-à-dire les quartiers sensibles. J'étais vraiment liée à ces zones-là. Et puis, j'ai resserré à nouveau sur le 14e parce que je n'arrive pas à être avec la même rigueur et le même fondement peut-être dans le travail et que entre la place des tournées et le territoire, je n'y arrive pas. Après, ça dépend des spectacles. Il y a des spectacles qui ont tourné simplement en Ile-de-France et après, des spectacles qui ont tourné au national. Là, maintenant, la dimension de la compagnie, je pense qu'elle est très clairement ciblée comme une compagnie qui est implantée en Ile-de-France mais qui tourne au national. D'accord. Et au niveau du cadre de travail, vous avez un bureau, vous travaillez chez vous, dans un bar, comment ça se passe ? Quand vous répétez, quand vous construisez, comment ça se passe ? J'ai beaucoup travaillé du temps de Tiffaine. On a commencé chez moi, chez elle, par téléphone. Il n'y a pas de visio. Et puis, on a demandé un lieu et on a toutes les deux débarqué dans ce que j'appelle moi ma boutique, maintenant, qui était vide. On avait encore récupéré un budget entre la ville et le bailleur social pour réhabiliter une ancienne boutique. Donc, j'ai pu dire comment je la voulais avec un architecte. C'était trop bien. et donc, elle est rouge. On a pu écrire bouche à bouche dessus. Et puis, il y a des vitres qui renvoient à un atelier. Parce que, pour moi, ce qui réunit tout ce que je fais, c'est de dire qu'ici, quelque chose se fabrique. Il y a des idées qui circulent dans cet endroit-là et ça se fabrique. Et les idées doivent être visibles. Il faut qu'elles soient vues de l'extérieur et tout ce qui est qui s'y fait, on travaille main dans la main. Donc, c'est une boutique de, je ne sais pas, 20 mètres carrés, je n'en sais rien, 20, je n'ai aucune idée, des idées. 20 mètres carrés. Oui, c'est grand, enfin, voilà. Et on travaille là, on peut y répéter des petites choses, on peut s'y faire un peu à manger. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie. Les habitants rentrent, ils prennent un petit café. On peut parler de prod en même temps qu'on boit un café avec un habitant, il peut entendre ce que c'est que ces discussions. Je peux leur dire, regarde, tu ne trouves pas qu'il est beau le visuel là ? Et puis, ils me disent deux, trois trucs et puis ainsi de suite. Et puis après, ils disent, tiens, si tu veux, je peux te distribuer les tracts. Et puis voilà, puis le travail se monte comme ça et puis on improvise un petit repas et puis on fait venir nos partenaires. C'est un lieu de vie, il faut que ce soit un lieu de vie. Voilà. Donc, et j'ai deux lieux de stockage. D'accord. Oui. Qui sont du coup avec des baux précaires dont l'un me fait un peu de souci parce qu'on nous a passé un loyer alors qu'avant, c'était un... Pas un échange mais voilà, on ne payait pas le loyer. Et voilà, donc c'est... Et pour les répétitions ? Je suis nomade. Je me déplace. On est amené à répéter partout. Après, les trois quarts des créations se font en résidence et donc j'ai des partenariats avec des lieux. Je ne suis pas sur Paris. Et alors, si on peut parler de rythme parce que c'est aussi dans la profession quelque chose d'assez particulier. Donc, est-ce qu'on peut... Ça ressemble à quoi une journée type de marido ? Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas ? Et puis, plus globalement pour la compagnie, peut-être, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans l'année au niveau... Voilà, qui est remarquable par rapport aux saisons ou quoi ? Ou pas du tout ? C'est de l'activité tout le temps, tout le temps ? Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire ce que ça évoque pour vous la question du rite ? Bon, il n'y a pas vraiment une journée qui ressemble à l'autre. Ça, c'est clair. C'est ce qui me va bien et ce n'est pas très reposant. Et ça, c'est un truc de base. Je cherche à me reposer et je n'y arrive pas. Voilà. ça, c'est... je crois que j'ai besoin beaucoup, beaucoup de... que quelque chose bouge à mes côtés donc je suis incroyablement en mouvement. Donc, ça veut dire... Comment dire ? Ça veut dire que, par exemple, j'ai fini un projet, admettons, je trouve ça super, etc. mais j'ai déjà une idée et il faut déjà que je m'y mette et il faut que je rencontre un tel et il faut... Et puis, sur le territoire, je rencontre quelqu'un, ça me donne une autre idée donc je suis en mouvement perpétuel. Non, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Alors, par exemple, tous les ans, là, on ferme la boutique pendant les vacances de Noël, par exemple, parce que ça, c'est vrai que c'est un trou. C'est un trou. C'est un trou. Voilà. Donc, ça, oui. Et on se dit quand même avec ceux qui travaillent régulièrement que le mois d'août, pour eux, je parle pour la boutique, on n'est pas obligé de faire une permanence à la boutique et d'être présent sur le lieu. Donc, on peut travailler. Quelqu'un peut y venir simplement une fois tous les 15 jours pour récupérer, mettons, des papiers, voilà, il n'y a pas de vie d'équipe à ce moment-là. Voilà, c'est plus souple. Et après, si quelqu'un veut prendre des vacances ailleurs, enfin, voilà, tout est possible pour ceux qui travaillent à mes côtés. C'est à nous de nous organiser par rapport au boulot, mais le boulot ne s'arrête pas vraiment. D'accord. Donc, ça veut dire quoi le boulot qui ne s'arrête pas vraiment ? Quand j'utilise mes projets de territoire, c'est une chose assez complexe quand même puisque j'invente, je ne travaille jamais exactement de la même façon. On va dans les structures, je réunis des équipes très différentes à chaque fois. Donc, il faut préparer ce travail-là. Il faut qu'on soit en une semaine intensive, par exemple, de résidence dans un EHPAD. j'ai fait un gros projet de trois ans dans les EHPAD. On arrive pour une semaine. Donc, on gère plein de choses, du matériel. C'est des équipes, je ne sais pas, je réunis six, six personnes. C'est des grosses équipes. Et puis, il y a des choses qui se font plus dans la régularité. Et puis, il y a les tournées. Et puis, il y a l'écriture. Je publie des bouquins. Je suis impliquée dans plein de choses. Donc, non, ça ne s'arrête pas vraiment. Mais, j'essaie de protéger un peu mon équipe comme je peux. Mais, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas me suivre. D'ailleurs, dans le travail, j'ai compris. Par exemple, en territoire, il n'y a qu'une personne. En prod, spectacle, il n'y a qu'une personne. Il ne faut pas qu'ils fassent les deux. Ils pètent un câble. Et alors, du coup, dans toute cette complexité, comment vous parlez quand on vous dit tu fais quoi comme métier, mais des gens qui ne sont pas du tout du secteur, vous répondez quoi spontanément ? Comment vous vous exprimez sur votre travail ? Je suis artiste. C'est-à-dire que quelque chose dans ma tête est artiste 100%. Que je dorme, que je rêve, que je fasse l'amour, que je boive un café. Il y a quelque chose chez moi qui est artiste. C'est-à-dire que ça dépasse le métier, ça dépasse mon temps de travail. C'est quelque chose que j'ai toujours envie d'inventer des trucs. Par exemple, si je fais de la cuisine, j'aime bien que dans l'assiette, les couleurs soient jolies. Si je regarde par la fenêtre, je vois un truc que je me dis tiens, c'est drôle ce truc. Si je suis dans le métro, je regarde les tronches. Tout comme ça. Donc je ne pense pas que mon métier raconte exactement qui je suis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus large que ça, qui est comme une espèce de sensibilité au monde ou alors une façon d'être au monde. Et pour moi, la meilleure façon de la nommer, c'est être artiste. Et après, je gagne du fric en faisant des tâches que les autres ont imaginées qui étaient des tâches déterminées dans des cases. Voilà. Donc je me suis retrouvée par exemple comédienne embauchée et être en commise en scène, d'être comédienne et de discuter de la prochaine prod et de comment on allait, etc. D'aller au rendez-vous à la DRAC en foutant son poing sur la table. Marido, c'est toi qui dois y aller. Et puis, être comédienne et puis de parler avec le boulanger et puis d'obtenir qu'on allait voir le pain gratuit. Enfin bon, bref. Donc si tu veux, le... Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il faut gagner de l'argent. Voilà. J'ai toujours dit, moi, tous ceux qui veulent faire un métier à parcours artistique, ils doivent s'occuper de gagner de l'argent. Mais ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand même, moi, j'ai été très très bien payée pour des choses qui étaient pour moi les plus intéressantes. Donc il n'y a aucune correspondance entre l'argent et ce qui fonde ce qu'on fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Et puis après, il y en a qui font de la récup de ce qu'est un article, un artiste. Ils font de la récup, ils regardent le haut de l'iceberg, ils ne veulent pas savoir comment ça travaille, cette bête-là. Tu vois ? Mais on sait bien qu'une idée, elle n'est pas comme ça parce que, je ne sais pas quoi, on a eu la bourse écrire pour la rue. Tu rigoles ou quoi ? Ça, c'est... L'État récupère nos idées, il essaie d'avoir des dispositifs toujours après coup. Mais si on regarde un artiste qui travaille, eh bien, on le regarde travailler. On le suit. On fait un petit bout de route avec lui. Et donc voilà. Non, c'est vrai que... Et bon, après, moi, par exemple, après, je suis attaché au plateau, par exemple, en tant que comédienne, mon corps doit raconter des choses. Difficile. Si mon corps, pendant tout un temps, ne raconte plus rien, c'est difficile. Il faut que je le mette en jeu. C'est une façon de comprendre le monde. Mais je peux peut-être faire simplement une perf. Enfin, toi, c'est... C'est pas... Non, non, après, j'ai plein de métiers. Et alors, dans toute cette activité qui est quand même très diverse et variée, on travaille l'humain, on a des rythmes qui ne sont quand même pas forcément faciles, des conditions qui ne le sont pas non plus. Comment vous arrivez à gérer ou pas ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des gestions de conflits humains dans le cadre professionnel, sur des équipes administratives ou avec des individus ou au plateau ? Et comment vous avez géré ça sans forcément décliner des situations précises ? Mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose de difficile ? Est-ce que c'est simple ? Et est-ce que le fait d'être une femme vous semble être un atout ou pas un atout ? Ou c'est pas le sujet ? Oh là là, ça c'est un domaine très compliqué dans lequel je ne suis pas très fortiche. Je suis un peu niveau zéro. C'est-à-dire que je... j'ai quand même cru pendant très longtemps que ce métier se faisait par intuition, par cooptation, par porosité, par filiation, comme ça, sensible. Et ça m'a un petit peu plu aussi de ne pas penser que les choses pouvaient être légiférées, parlées, quantifiées, numéraires, économiques, etc. J'avais l'impression d'arriver à dépasser un peu ces contingences économiques et autres. Et je pense que pour continuer ce métier aussi, j'ai besoin de rêver que ce soit possible. Et c'est le bordel, du coup. Parce qu'effectivement, ce n'est pas du rêve d'embaucher quelqu'un. Ce n'est pas du rêve. Il faut pouvoir lui parler clairement que ça va durer de temps à temps, que cette personne-là ait une vie indépendante de moi. Elle ne va pas traîner avec moi dans les bars non plus jusqu'à n'importe quelle heure tout le temps. Elle n'est pas tenue de... Enfin, etc., etc. Et moi, qui suis quelqu'un un petit peu d'extrême, je suis un mal fou à comprendre quelqu'un qui me dit qu'il faut que les choses soient bordées ici, bordées là, bordées, bordées, bordées. Donc, vraiment, sincèrement, je le dis, mais du fond de ma sincérité. Et je pense que je n'ai pas été formé non plus du tout, du tout à ce qu'on appelle le management, très clairement. C'est-à-dire que je suis... J'arrive avec beaucoup d'handicap, voilà, dans cette mission-là. Donc, j'ai la folie de réunir des équipes et les gens ont envie tout d'un coup. Donc, provoquer l'envie, tirer le tank, avancer, faire des trucs, sauter par-dessus des murs toute la journée, tout ça va bien. Mais accompagner son équipe, les coucouner un petit peu, se demander comment ils vont. Moi, je suis dans ce cas-là, je suis rock, je suis un peu brutal, un peu mal dégrossi, quoi. Je suis... Mais je le sais maintenant, de toute façon, je pense que j'ai toujours su. Et donc, il y a des fois où je ne sais pas faire. Et donc, j'étais dans des embûches, très clairement, j'étais dans des embûches. Je n'ai pas assez accompagné les difficultés de l'autre dans la charge professionnelle que je devais lui confier, par exemple. Je n'ai pas préparé l'autre à des choses. Je lui dis, attends, on s'est mis d'accord, et paf, allez, vas-y, carte sur table, c'est parti. Tu vois ? Un peu aussi parce que ma seule lecture première du monde de mon parcours, c'est la scène. Et que mon défi à moi, c'est ça passe ou ça casse. Et je ne comprenais pas que les autres n'avaient pas le même contrat avec la vie. Donc, pour eux, je ne sais pas, ils n'étaient pas reliés pareil. Je me dis, mais attends, il y va ou il ne va pas ? C'est quoi son moteur ? Bon. Maintenant, j'arrive un petit peu mieux, mais parce qu'il y a aussi des gens bienveillants qui comprennent que je suis un... que je suis comme ça et que peut-être il faut me dire les choses un peu comme ça à tel moment et que peut-être, du coup, je vais laisser du lest et que... Et puis, de toute façon, les contrats sont clean. Attends. Après, je crois que j'ai, à part le tout premier projet que j'ai créé, j'ai toujours payé tout le monde dans les productions. Ce n'est pas... Enfin, voilà, ça, c'est... Ça, ça faisait partie de ma déontologie. Mais je parle de l'accompagnement, de comment on coach, de comment on est vraiment ensemble. Moi, je viens de la rupture. Je viens de quelque chose qui est mal dégrossi. Je viens de la rue. Mais dans le sens... Vas-y, il te reste combien en poche, on partage. À l'aide des gages, on n'est pas d'accord, quoi. Je viens un peu de ça. Dans ma tête, il y a quelque chose de... On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et puis, la frontière, c'est là où on est assis. Et on change après. Enfin, toi, je suis très, très nomade, moi. Je n'ai pas d'attache forte. C'est ce que je fais qui m'attache. Qui m'a attaché. Mais... Donc, comment on fidélise les équipes, comment on... Est-ce que vous diriez que c'est ce qu'il y a de plus difficile ? Pour moi, oui. Dans la place que vous occupez. Oui, moi, oui. Et alors, j'aurais une autre question. Mais je ne sais pas. Je pense que forcément la même réponse. C'est... Dans ce positionnement, c'est quoi les situations que vous appréhendez, qui vous angoissent ou qui vous mettent mal à l'aise ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est un peu décalé par rapport à la question précédente. Je pense que je n'ai pas été formée à avoir le pouvoir aussi. Et là, je pense que du coup, je parle en tant que femme. personne dans mon histoire ne m'a vu capable de diriger quelque chose. Donc, ça vient de très loin, de très... de quelque chose qui n'a pas été raconté dans ma vie. Donc, c'est moi qui le dois raconter toute seule. Et comme, en plus, je n'ai pas fait de formation, forcément, ça appartient à quoi ? À mon pactole d'émotions ? À mon... Je ne sais pas, à mes tripes, à mon cœur. Et puis là, c'est réglé comment, ce truc-là ? La passion pour le métier, je la partage, mais je n'arrive pas à donner des cadres rassurants de métier. Et donc, quand je disais, je redis la même chose, mais les personnes autour de moi, elles, elles ont été parfois formées à ça, donc elles arrivent à tenir un peu une langue plus rassurante et plus pragmatique, plus concrète à mes côtés. À ce moment-là, ça marche bien. Et après, bon, donc... Bon, après, là, on dirait que je ne sais rien faire du tout, mais il ne faut pas exagérer, parce que, quand je commence à travailler avec une équipe, je travaille avec elle jusqu'au bout. Enfin, il n'y a pas eu non plus de... Mais il y a eu quand même des choses qui m'ont alertée sur est-ce que je... Enfin, je ne fais pas n'importe quoi, par exemple. Donc, c'est là où je dis que je suis forte et faible en même temps. En même temps. un truc qui m'avait tellement surpris une année, j'ai monté un spectacle qui s'appelait Cœur de vache, un troupeau de vaches, et on a joué en salle et en rue. On a joué à la tempête. On a joué à la tempête, à la tempête, à la cartoucherie, pendant, donc, je crois que c'était cinq semaines ou quatre semaines à ce moment-là. et donc, on avait réussi à faire des cachets, mais je ne sais pas quoi, avec des heures tout petites pour tenir toute la durée, mais ce n'était pas syndical. Par exemple, par rapport à la convention collective, on était en dessous et il y a une comédienne qui a monté tout le groupe contre moi qui devenait donc du coup la brebis noire de ce projet comme quoi il fallait qu'on soit payé plus et que moi j'avais déjà trouvé du fric maintenant. Il faut jouer cinq semaines. Et là, ce n'est pas juste. Donc du coup, j'ai beaucoup eu l'impression dans le fait de diriger que les choses n'étaient pas justes, de me retrouver à un endroit d'injustice parce qu'on me demandait d'épouser un monde qui n'était pas tout à fait le mien. Alors, mon monde à moi, c'est le monde d'une forme de folie où on se met d'accord dans le moment où on traverse le monde comme ça où on ne sait pas bien demain de quoi ce sera fait mais ce n'est pas grave puisqu'on est ensemble. Et je continue d'être l'enfant de mon utopie. Donc, il faut vraiment que j'ai un administrateur très rigoureux à mes côtés parce que... Et donc là, c'était un truc mais qui m'a beaucoup violentée. je n'ai pas compris d'où ça venait tout d'un coup. Mais est-ce que ça vous a alerté aussi ? Est-ce que ça n'a pas été bénéfique pour effectivement comme vous l'évoquez qu'à un moment donné quand on est meneuse de projet on est aussi dans une forme de responsabilité par rapport à un environnement qu'on reconnaît ou pas ou qu'on peut dénoncer en tant qu'artiste mais en tant que chef de projet directrice de compagnie parce que c'est quand même votre place. Alors est-ce que vous diriez que ça peut être un peu éducatif et surtout est-ce que ça peut être aussi vous faire prendre conscience de votre place que vous devez ? Est-ce que ça... Il y a un moment où il n'y a pas aussi un refus d'une forme de légitimité sur ce pont-là de la responsabilité ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je pense pour moi c'est un sujet complexe parce que je pense que je suis responsable mais je ne cautionne pas. Il y a quelque chose quand même qui est toujours en rupture chez moi. Il y a des choses que je ne comprends pas d'un point de vue salarial. Mais c'est un vrai problème. Je ne comprends pas ce que ça veut dire de travailler 35 heures semaine. Je ne comprends rien du tout à part que ça écrit que c'est écrit sur un papier donc j'accepte. Pour moi c'est un devoir d'acceptation. Mais je n'arrive pas à être convaincue de quelque chose. Donc ça je mais au point je me suis dit qu'il fallait que personne dans la compagnie ne travaille plus 35 heures. Mais ce n'est pas mon rythme. Je n'ai jamais travaillé 35 heures dans ma vie. je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le travail s'arrête que le travail appartient à des horaires délimités alors qu'il faut juste faire son travail pour moi. Il faut faire ce qu'on a à faire. Mais aussi peut-être parce que le rapport de certaines personnes y compris sur un plateau peut-être un rapport à un métier de manière entre guillemets froide enfin quelque chose d'un rapport froid pardon et ne pas être dans un truc de passion qui est aussi un mode de vie etc. Donc parce que 35 heures généralement on parle plutôt du bureau mais vous avez aussi évoqué la question d'être en dessous des quotas imposés par la loi sur le salaire artistique donc en fait Non ce qui me trouble par exemple c'est que dans la position de cette comédienne qui a donc à ce moment-là de ma vie fait un peu une cabale on va dire sur le tarif les répétitions étaient payées et je savais qu'elle pouvait elle dans sa compagnie embaucher une équipe et ne pas payer les répétitions. Là je trouve ça grotesque et injuste. et je me suis aperçu qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là c'est-à-dire qu'il y a quand même une façon de de demander des choses ou pas complètement aléatoire dans ce métier. Je connais le même artiste d'accord qui peut avoir des positionnements différents donc cette façon de jouer avec le monde et donc de jouer avec des personnes pour moi n'est pas juste et je n'arrive pas à comprendre la légitimité de ça je comprends que quand on accepte un boulot on le sait tous puisque moi je continue d'accepter du travail il y a un contrat au départ et après une fois qu'on a signé son contrat on est relié à l'autre point à la ligne donc c'est pour ça et que la façon d'exercer le travail à l'intérieur de ce contrat appartient à la personne qui a signé le contrat elle n'appartient pas forcément à celui qui dirige qui devrait quoi coacher le travail de l'autre s'immiscer dans le travail de l'autre diriger 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 coacher donc c'est des grosses réflexions pour moi cette notion de travail d'autant plus que le monde a basculé un peu et que maintenant effectivement on va tous devenir à la tâche nous on est des précurseurs dans le milieu du spectacle vivant on va dire donc je ne suis pas du tout pour le productivisme non plus donc mais je ne sais pas comprendre quelqu'un qui travaille 4 heures et qui n'a rien fait je n'arrive plus à lui parler je n'arrive plus moi qui suis bavarde je me tais et alors forte de tout ça comment on va faire on va faire un petit un petit dézoom là compagnie bouche à bouche là ça fait combien de temps qu'elle existe la compagnie ben 2009 2009 donc ça fait quoi ça fait 10 12 13 presque 13 ans d'accord 13 oui c'est pas mal et comment vous l'envisagez dans la durée c'est à dire c'est quoi bouche à bouche dans 10 ans bouche à bouche dans 20 ans c'est encore et vous comment vous projetez et on va pousser même encore plus loin la retraite la retraite non moi je vais je vais pas travailler encore à mener une compagnie des années et des années je ne sais pas bien mettre d'échéance j'essaie de comprendre comment je peux évoluer avec tous mes métiers comment j'articule qu'est-ce qui est important pour moi parce que c'est quand même ça qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment envie de faire les choses l'écriture prend de plus en plus de place mais je ne sais pas penser pour l'instant de ne pas faire de création je ne sais pas le penser je ne sais pas le voir ce que je me dis c'est que je pourrais devenir amateur j'en ai parlé avec quelqu'un je trouve ça assez joyeux cette position de liberté qui reviendrait comme une nouvelle vague de liberté de se dire que de toute façon relié à la position artistique comme je disais tout à l'heure pour moi c'est impossible de changer de case on ne peut pas enfin oui c'est ça c'est pas c'est un métier tous ces métiers là sont très fatigants mais on ne peut pas faire autrement il y a quelque chose qui je ne sais pas faire de la retraite je ne sais pas ne pas inventer je ne sais pas donc je pense que je ne saurais jamais alors on l'aura bien compris dans ce métier de passion qui prend tout le temps toute la vie tout 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 qui phagocyte beaucoup de choses comment ça se passe d'un point de vue personnel ce qui nous intéresse c'est d'avoir les endroits de frottement sur cette absence de rythme ce travail incessant très dense donc comment arrive à se construire votre vie personnelle voilà dans ce cadre là et puis si les personnes qui vous accompagnent sont plutôt des gens qui font partie du milieu ou pas du tout est-ce que vous êtes maman est-ce que vous avez eu des enfants et comment vous avez pu gérer ça aussi est-ce que votre compagnon ou votre compagne vous a aidé a été un support à ce moment là enfin comment ça se passe tout ça d'un point de vue personnel les difficultés les trucs sympas alors bon je suis bien accompagnée quand même je suis bien accompagnée j'ai alors je crois que le fait que j'ai commencé à monter mes projets est né aussi par rapport à l'accompagnement donc j'avais deux enfants déjà et et mon compagnon a fait une dépression assez importante et je me suis dit putain il faut que je tienne la barre là il fallait enfin et du coup ça m'a poussé à développer mes projets je pense que c'est la dynamique du monde personnel et non pas la dimension politique de comment je me situais par rapport à mon métier là c'était tout d'un coup qu'il y avait un SOS que je sentais et je me suis dit purée s'il va dans le rouge fortement il faut que je tienne la barre et donc je pense que j'ai une vigilance sur la façon que je pouvais de construire le monde à ce moment là qui a été super importante et pourquoi parce qu'il était structurant au niveau financier non du tout du tout du tout il faisait quoi à l'époque il est comédien d'accord maintenant il enseigne de plus en plus mais son métier c'est comédien mais c'est parce que je voyais que tout était fragile il y avait quelque chose qui se fragilisait justement dans mon accompagnement après je vis avec quelqu'un qui est excessivement bienveillant c'est le père de mes enfants il y a quelque chose qui est inscrit dans la durée et j'ai besoin de cette stabilité pour prendre les risques professionnels que je prends puisque je continue de prendre des risques et de faire des choses pas forcément enfin je veux dire il n'y a pas de garantie du tout du tout dans ce que je fais donc il faut que je puisse être quand même un peu rassurée et c'est pas qu'il me rassure mais il m'accompagne voilà et je pense que j'ai et c'est une bonne personne donc je crois qu'un artiste moi je suis écorché aussi et je ne suis pas du enfin il faut qu'on puisse me calmer un peu il faut que je puisse rentrer dans une maison où il y a quelqu'un qui de temps en temps m'attende j'ai besoin de ça pour aller partout et voyager et rencontrer voilà et ne pas savoir où ma vie va peut-être mais il me faut un pôle ça je l'ai conscientisé quand même assez tôt et c'est quelqu'un qui suit toutes mes créations et qui peut on peut échanger autour beaucoup de discussions vous avez travaillé avec lui ? oui au tout début du parcours et puis après c'est difficile après dans la durée c'est difficile pourquoi ? c'est difficile c'était difficile pour lui parce qu'on n'a pas la même idée profonde du comédien du plateau quand même comme moi c'est plutôt quelque chose de l'adore de la performance et que lui il est un peu plus classique sur le travail du comédien les répétitions plus les textes qui bon moi c'est très très contemporain et donc voilà c'est quoi cette écriture c'est très bien qu'on ait pu faire des choses ensemble je crois que ça reste fort cette période et puis là maintenant c'est bien aussi je puisse être seul vraiment aussi je pense que j'ai développé des choses sûrement différemment on sait pas ces choses là on sait pas ce que mon parcours aurait pu se faire et comment bon mais en tout cas je pense quand même que j'avais besoin de cette solitude là bien accompagnée pour créer ce que j'arrive à créer et lui il a pu développer sa carrière comme il l'a entendu ou est-ce que le fait que vous vous développiez la vôtre ça a pu être un frein il y a une bon je suis un peu un petit peu comme on dit folle barrée etc donc j'ai toujours pensé que tout était possible qu'il n'y avait pas de limites bon alors donc quand il n'y a pas de limites il y a des gens autour de moi qui disent qu'il y a des limites donc par exemple j'ai eu deux enfants et moi j'étais prête à en avoir un troisième un quatrième sans aucun problème et travailler comme une malade je n'avais pas le problème et lui il m'a dit non je m'en occupe déjà beaucoup donc pas de troisième bon d'accord bon après voilà donc on est resté ensemble c'est à dire que rien a explosé même dans mes excès qui ont toujours existé et mes infractions diverses et mon côté qui ne rentre pas dans les bonnes cases donc c'est quand même quelqu'un qui m'accompagne vraiment alors maintenant on va aborder une nouvelle thématique qui est vraiment les créations les projets artistiques est-ce que vous pouvez nous dire comment ils se forment c'est quoi la genèse est-ce que vous avez des visions est-ce que vous avez des thématiques un peu récurrentes voilà des lieux ça n'est d'un lieu enfin on est vraiment sur la genèse du projet comment ils arrivent il faut que ce soit en relation forte avec le monde comme je le vois ou que je le pressens je crois que la 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 je regarde ce monde je je en permanence j'essaie de comprendre ce qui se passe je me pose des questions sur l'histoire de l'humanité je je suis perdu je suis secoué je suis choqué je suis révolté je suis dans l'insupportable je nomme tout ça je suis agité agité par ce monde et j'aimerais que la création qui est en partie une utopie donc que les miennes en faisant partie puissent jouer un rôle de de petite lumière vivante dans ce monde là qu'on puisse se l'approprier quand même un petit peu donc je crois que toutes mes créations partent de ça et d'un acte de révolte vraiment de quelque chose qui est insupportable à accepter qui est de l'ordre de l'injustice de la pauvreté de choses non résolues est-ce qu'on peut être un être humain avec des gens qui meurent de faim à côté est-ce qu'on peut supporter la fermeture des frontières est-ce que on peut etc 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 et donc quand je me dis je vais créer bon à part le fait que j'invente en permanence mais je pose quelque chose qui est plus structuré je vais me projeter dans le temps je vais utiliser mon outil qui donne une compagnie je vais en parler je dois trouver quelque chose qui est en lien avec quelque chose de très profond que j'ai il y a souvent mon rapport à la mort d'ailleurs et quelque chose du monde voilà et après je commence à jeter des idées sur un papier et à m'en occuper sérieusement j'ai deux modes de création ce sont des modes complètement improvisés hors prod dont j'ai besoin pour ma liberté hors dossier on va dire hors format A4 qui bouffe la cervelle quand même c'est quand je me mets par exemple là j'enchaîne les créations en ce moment donc on dirait que je suis sage ça y est et là je sais qu'il faut que je passe à l'acte de façon beaucoup plus imprévisible donc je vais sûrement remettre en jeu mon corps d'un point de vue performatif sur la transformation voilà donc je pense que j'ai besoin de ça à nouveau pour comprendre où j'en suis et est-ce que ça vous arrive dans cette genèse d'avoir des collaborations d'inviter des gens à vous aider à réfléchir ou à avoir un regard sur une idée oui c'est ça sur les cheminements des projets oui après oui par exemple sur Payarde quand je travaillais sur la virilité que j'étais en résidence à la Chartreuse je crois que je suis restée à un mois j'ai fait venir sur des questions que je me posais des questions dramaturgiques une personne avec une question et on travaillait sous mode laboratoire pendant trois jours et d'ailleurs dans le bon comme j'étais au plateau aussi dans l'accompagnement je me suis fait accompagner par plusieurs personnes mais parce que c'était un spectacle en trois actes et qu'il y a trois espaces différents qui étaient mis en jeu je commençais devant un lieu de spectacle je rentrais dans un théâtre je finissais en faisant la fête avec le public avec un concert de chansons Payarde à la fin donc c'était quand même trois modes d'écriture mais il fallait que ce soit tissé il y avait quand même cette reprise en compte dans mon écriture de toute l'histoire de la virilité dans l'histoire de l'humanité rien que ça donc il fallait quand même comprendre et j'avoue que c'est j'ai bien aimé cette façon de faire mais par exemple pour J'ai un vieux dans mon sac c'est complètement autre chose c'est à dire que j'ai travaillé sur le territoire pendant trois ans dans trois EHPAD je me suis immergé dans le vieux qu'on ne pouvait pas regarder je me suis frotté à eux j'ai vraiment vécu vécu des temps et j'ai monté trois spectacles selon les années trois EHPAD différents des spectacles participatifs donc je suis reparti avec un pactole des brassés des centaines de vieux dans ma tête et je me suis dit j'avais une possibilité d'édition donc je me suis dit ok il faut que j'écrive je ne vais pas juste bidouiller un machin sur un papier en bas d'une page ou faire un petit montage textuel je vais vraiment écrire il faut que j'aille à nouveau replonger dans quelque chose pour voilà donc j'ai écrit et après j'ai monté la création bon pour tentatives de résistance c'est parti sur un coup de tête sur un ras-le-bol total un acte de révolte pas du tout monté sur un principe de production et alors les disciplines que vous convoquez artistiques c'est quoi majoritairement et après comment ça se décline ça dépend de ce que j'ai en tête le texte quand même j'ai l'impression dans ce que vous racontez il y a toujours il y a toujours de l'écriture mais la vôtre ou quelquefois vous ont emparé d'auteur alors au tout début j'ai travaillé tout début tout début je travaillais avec d'autres auteurs et puis ils ont été éliminés non 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 j'ai plein de d'amis auteurs et c'est pas que j'aime pas l'écriture des autres du tout du tout c'est pas ça c'est que c'est mon mon sillon que je dois creuser je mais par exemple j'ai envie de faire une adaptation là tu vois j'ai envie parce que je me suis je pense que ce serait un voyage un autre voyage quoi c'est une argentine trans donc voilà ça m'a beaucoup touchée c'est un roman ça m'a énormément touchée je me suis dit bon bah si ça me touche merde toucher toucher non mais donc j'en ai parlé à mon équipe ils ont dit oh putain ça ça vient de sortir donc donc voilà donc non j'ai quand même des façons de travailler très très différentes j'écris aussi pour les autres et alors est-ce que dans votre travail artistique d'une manière ou d'une autre la question du genre transpire apparaît comment elle est présente ou sous forme une autre forme c'est quoi votre votre rapport à cette question là de l'égalité de dans la création je me suis aperçu quand même pendant tout un temps que j'étais limitée en tant que femme au plateau voilà très clairement ça c'est clair et net précis et c'est pour ça aussi que j'ai quitté le théâtre c'est à dire que au moment où j'ai quitté le théâtre il n'y avait pas Fia Ménard n'existait pas d'accord donc enfin je dis ça parce que voilà on voit à peu près le parcours que ça veut dire il n'y avait pas du tout du tout de possibilités et je ne me la suis pas créée à ce moment là avec le théâtre voilà pour différentes raisons que je ne m'explique pas mais quand j'ai été dans cette capacité donc que j'avais d'occuper des espaces informels d'être sur des lieux non dédiés que je me rattachais à ma marge qui est un de mes fondements alors tout d'un coup ça a réarticulé cette problématique là et je me suis donc réinterrogé sur ce qui a été représenté par le corps de la femme et là c'est une grosse réflexion que j'ai fait moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé là-dessus et c'est comme ça que j'ai créé mes figures non genrées que je porte un go de ceinture et que ce n'est pas un acte gratuit du tout du tout cette histoire-là c'est-à-dire que j'ai compris que si une parole doit exister dans l'ordre de la parole publique elle ne peut pas être portée par un corps de femme en tout cas aucun être humain aujourd'hui ne sont prêts à entendre la même chose quand c'est porté par un corps de femme ou porté par un corps d'homme enfin je parle de sexualité identifiée c'est-à-dire repérable de façon majoritaire c'est-à-dire les codes hétéros voilà donc et donc j'avais cette intuition qu'il fallait que je voilà je porte la moustache que j'aille dans les bars que je vois ce qui se passe cette intuition de survie je pense ou de pour justement occuper tous les champs vraiment occuper tous les champs et donc je me suis lancé là-dessus sur et là je me suis aperçu qu'effectivement je n'étais plus entendu pareil et qu'effectivement cette intuition que j'avais de la pauvreté dans un sens s'enrichissait dans l'autre j'ai dit bah ok d'accord donc nous sommes des êtres piégés par ce qu'on voit et ce qu'on veut voir et ce qu'on veut identifier soi-disant de notre histoire humaine donc il y a un grand piège sur l'identification sexuée je pense qu'on est en plein dedans qu'il y a quelque chose de de la folie humaine qui n'a pas été écouté entendu qui a voulu être normé que sa sexualité binaire n'existe pas tout ça c'est du pipeau c'est des cases à nouveau pour contrôler peut-être ces êtres humains qui restent un peu imprévisibles et que moi je me situe dans ce qui n'est pas raconté dans ce qui va être inventé voilà c'est ça et je pense que je dépasse largement un féminisme contre enfin contre les hommes enfin voilà je n'ai rien contre les hommes si ce n'est que ce n'est pas eux qu'on dit ces trucs-là donc tant pis pour eux voilà il faut savoir qui est-ce qui parle en premier et qui est-ce qui parle en dernier pour avoir raison mais voilà donc voilà c'est une intuition qui est venue de la marge à nouveau c'est-à-dire par des populations violentées cette réflexion est venue des gens qui étaient violentés par cette société normé-genrée les trans les prostituées les homosexuels certains dans des pratiques plus plus publiques peut-être tu vois la prostitution entre autres les femmes c'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas leur liberté dans l'espace public cette fois-ci on peut le dire comme ça puisque tout à l'heure je voulais pas me déterminer par rapport à ça si on fait la boucle mais dans l'espace public qui est un espace assez contrôlé sur l'image qu'on doit véhiculer on ne peut pas être trans prostituée et femme dans certaines tenues donc le corps à ce moment-là on attend qu'il disparaisse un petit peu par contre un homme peut être de façon insolente dans sa masculinité et dans certaines formes de virilité soi-disant bon donc comme moi j'étais avec cette utopie qu'on doit pouvoir parler au coin de la rue j'ai quand même dit pour quand j'ai voulu jouer rue de la bride à Aurillac que moi j'étais une femme qui allait parler là où les hommes pissent puisque cette rue n'était jamais programmée et que c'était une sortie de discothèque et que c'était aussi le bar de la Lue qui collectionnait les Godemichets j'ai dit moi c'est là que je veux être je veux pas simplement être programmé Aurillac je veux être dans cette rue parce que les choses se signent dans des espaces et que ça crée des histoires signer un acte dans un espace et donc moi c'est ce rapport à faire apparaître ce qu'on ne veut pas voir qui quand même me turlupine ce qu'on n'arrive pas à raconter ce qui est caché tu vois je me suis intéressé à la vieillesse je m'intéresse à la dépression en ce moment des ados c'est-à-dire des choses que normalement qui ne sont jamais des paroles majoritaires qui ne peuvent pas être toute une histoire ou bien c'est trop triste ou bien c'est trop moche donc c'est ça et c'est là où j'ai besoin d'une inscription très précise et le tabou du coup si je travaille autour des tabous c'est très intéressant qu'il débarque là où on ne l'a pas prévu tu vois et qu'on a beau dire ce qu'on veut de les grandes scènes de théâtre c'est toujours là où on l'a prévu et alors est-ce que vous diriez je vais vous demander de répondre par oui ou par non que vous avez une écriture féminine non féministe oui militante non engagée oui et alors dans votre dans votre parcours vous êtes la première personne qui fait partie maintenant de la SACD pour on va dire pour ce secteur des arts de la rue et de l'espace public est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça aussi toujours dans ces histoires de discrimination de prise de pouvoir d'équilibre comment ça se passe comment vous arrivez là c'est quoi c'est quoi d'abord votre fonction exactement votre charge alors je suis administratrice des arts de la rue voilà donc c'est un conseil d'administration qui donc gouverne la SACD qui elle-même a je ne sais plus combien ils ont de personnes employées je pense une quarantaine ou une cinquantaine d'employés il y a un directeur un directeur financier enfin on gère des millions d'euros c'est une grosse boîte une société qui a des biens immobiliers qui gère tous les droits d'auteur donc de l'audiovisuel du spectacle vivant une grosse maison et c'est vrai que 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 bon j'avais fait des bout je fais des boutades bon j'avais fait une boutade pourquoi je ne me présenterais pas je ne sais plus quelle année comme ça au sein de la fédé quelqu'un mais si 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 marido il faut que tu te présentes il faut que tu te présentes l'histoire donc elle est celle-là parce qu'elle est quand même intéressante si on se positionne en tant que femme je dis bah oui tiens pourquoi pas mais je suis au courant qu'on peut se présenter très tard puisque les hommes qui jusqu'ici s'occupaient d'être reconduits les uns les autres n'informaient pas sur quand il fallait se présenter et qu'est-ce qu'il fallait avoir ou pas avoir en droit d'auteur pour être légitime à ce poste donc je me suis soucié genre 15 jours après une élection les filles de la SACD que je connaissais parce que j'avais eu des aides etc me disent attends marido on va se calmer j'ai dit comment ça on va se calmer bah non 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 d'abord il faut que tu sois sociétaire bon donc tout ça n'avait pas été vérifié voilà c'est trop tard ok et donc j'avais vu que sur la liste russe ça sortait à ce moment-là et donc certains apparaissaient comme des héros de se présenter en tant que militants pour nous représenter mais il était seul et personne d'autre se présentait ça s'appelle donc la dictature je réalise ça et je donc je fais une blague donc sur la liste russe les gens me disent mais oui pourquoi pas et je dis ok bon il me reste 3 ans et donc je me suis présenté 3 ans après je dis ça parce que c'est quand même historique il faut quand même resituer des histoires aussi et au moment où je me suis présenté il y avait donc Fred Ford se présentait aussi et ils m'ont tous fait pression pour que je démissionne que je ne me présente pas parce que j'allais déstabiliser les arts de la rue ok ok je me suis présenté donc je je donc ça c'était comment on arrive à cette chose là et il faut quand même se rendre compte qu'il y a un travail d'influence et de de noyautage qui est très fort pour différentes raisons c'est parce qu'on est indemnisé en tant que conseil d'administration bien indemnisé bien indemnisé c'est à dire parce que c'est 1450 euros par mois non je le dis je voulais le dire publiquement donc c'est très bien que je le dise là là on comprend silence silence plateau silence sur notre histoire silence sur comment on est représenté et comment on est militant ok moi quand je dis alors je suis une grande quand je dis que je suis naïf c'est vrai c'est que je ne le savais pas je veux le dire avant la fin de ma mandature d'accord donc je suis très contente de le dire là et donc dans ma compagnie j'en parle parce que je connaissais une fille qui était présentée ailleurs je lui dis mais c'est quoi la charge enfin toi quand je comprends que je suis élu je lui dis oh là là moi je n'ai pas écrit pendant trois ans je dis putain marido et donc j'en parle à ma compagnie je dis à tout le monde mais c'est quoi la charge enfin redites moi quand même les choses et eux je leur dis mais aussi mais est-ce que enfin je dis maintenant je suis élu non mais c'est super marido t'inquiète pas mais bon etc puis ils me disent tu vas être indemnisé les gars avec qui je bosse j'ai quelqu'un c'est comme mon bras droit si tu veux puis un administrateur toi avec moi donc moi je dis allez bon c'est bon ah non 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 marido alors d'après eux je m'en voulu voilà c'était les hommes qui étaient au courant toujours d'après eux c'était au moins 1000 euros par mois là je me dis je vais quand même appeler si je connais la SACD je dis allô alors il paraît que non mais j'avais l'air voilà donc ça c'est voilà ça c'est l'histoire d'une femme dont tout monde pense que je suis un arriviste tout simplement parce que j'accède à quelque chose qui était leur privilège il y a sûrement un prix à payer de ça pas quand je suis en poste parce que qu'est-ce que je pourrais faire du coup puisqu'ils savent que je peux faire des choses mais probablement après gentiment tu sais quand même que sur la liste quand j'ai dit que je me présentais certains ont dit que attends mais fais-toi Marie-Louise bosse beaucoup au moment où il y avait les deux candidatures c'est la seule fois qu'il y a eu deux candidatures dans l'histoire voilà bon ça tu t'en aperçois en le vivant parce que je n'ai pas ni préparé ni à rien de rien de rien maintenant que j'y suis je me suis dit je vais le faire bien je vais essayer de le faire bien j'aime bien faire bien les choses quand même donc je m'y suis attelé et c'est pas rien parce que c'est une grosse famille le deux visuels le cinéma le scénario il y a le multimédia il y a le cinéma d'animation il y a la radio tous ces auteurs donc je me suis dit la façon que j'ai de traverser ça c'est d'élargir de créer des solidarités avec mes autres répertoires pour que je ne sois pas simplement un répertoire minoritaire et que j'arrive à parler de solidarité entre les auteurs que j'arrive à parler d'interdisciplinaire et puis d'humanité alors c'est vrai que c'est des positions on va dire d'idées mais les idées sont ce qui guide nos actes et j'en suis convaincu donc je je m'exerce à ça avec eux je suis vigilante sur ce que je vote et je veux beaucoup de fric pour les arts de la rue puisqu'on est un des partenaires un des répertoires les plus pauvres mais c'est historique et ça dépend aussi du nombre de personnes qui effectivement au départ ça a été un peu calculé tout ça par rapport au nombre de droits d'auteur qui rentrent par répertoire c'est pour ça que je ne veux pas jouer cette carte là moi je dis solidarité d'autant plus qu'en ce moment les budgets baissent et que je voilà et alors vous avez réussi à maintenir le budget pour les arts de la rue non mais par contre tout le monde a baissé de moins 38% cette année et oui parce que les sous il faut qu'ils rentrent et que les droits d'auteur sont perçus sur la copie privée et que c'est dans les textes voilà et que moi j'ai dit écoutez je vais vous faire un discours je me suis déchaîné j'ai préparé mon truc je dis écoutez ok tout le monde baisse donc on pourrait se dire c'est proportionnel je dis sauf que pour celui qui n'a plus qu'une patate dans l'assiette c'est pas pareil donc et là je vois c'est des budgets énormes tu vois tu imagines c'est des gros trucs et en bas il y a une case interdiscipline et je dis et bien je veux ça et je le mérite il y avait 7000 euros et je les ai obtenus donc je suis le seul répertoire qui a réussi à récupérer du fric sur plus que les 38% et je vais en récupérer encore voilà donc ça veut dire que et moi je suis vigilante à ça si tu veux du coup je suis intraitable je suis pour ça que je te dis je veux gagner moi je suis pas là pour jouer simplement ah j'ai pas pu être au CA c'est pour ça que le poste l'art de la rue a sauté ok moi j'ai pas raté un seul CA alors c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que maintenant on est en visio ça m'arrange quand je suis en padrouille mais je me serais peut-être faire des allers-retours j'en sais rien non je dis ça parce que c'est les précédents si tu veux ils ont fait sauter le poste tard de la rue parce qu'ils étaient pas là au moment du vote et qu'ils n'ont pas fait d'alléance et qu'à un moment donné il faut savoir comment on se bat donc pour se battre c'est pas qu'on dit je suis une victime dans la vie comme dit le directeur de Chalon le directeur de Royac en ce moment non on n'est pas des victimes on doit dire que ce répertoire est quelque chose qui représente la France sur tous les territoires et que c'est interdisciplinaire donc ça concerne tout le spectacle vivant et qu'il faut monter au créneau tu montes à Matignon et tu ouvres ta gueule c'est ton boulot donc si tu veux moi que ce soit d'ailleurs quand j'étais à la FED c'était pareil je ne rigole pas du tout avec ceux qui nous représentent parce que tout le monde en dépend et on n'est pas à la même place et on n'a pas le même salaire d'accord donc moi je me retrouve riche tu veux que je te dise en ce moment je me dis bon bah ok c'est ma vie je veux dire j'ai pris de l'argent à personne quand même peut-être que celui qui voulait être élu il pense que je lui ai pris mais ce n'est pas ça la règle il paraît que c'est la démocratie d'accord mais mais si tu veux je veux que les choses puissent avancer on est dans une période qui est la plus difficile possible et on baisse les bras alors Marie Do pendant cette campagne qui vous a permis d'accéder à ce poste de représentation qui est important vous avez eu un soutien quand même des filles et des femmes des arts de la rue et on peut dire que vous avez bénéficié d'une discrimination positive parce qu'il y avait aussi ce côté non seulement d'effectivement une légitimité enfin une carrière un positionnement complètement légitime mais au-delà de ça effectivement à un moment donné marquait fortement cette question là et du coup j'aimerais vous entendre sur cette question comment ça résonne pour vous la discrimination positive est-ce que c'est une force comme ça quand c'est la mise en place d'une forme de sororité ou alors ou aussi dans les shortlist pour les directions de CNAREP toutes ces choses là qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que ça vous évoque Alors je ne sais pas en penser une chose absolue je pense dans une période contraverse c'est très clairement la période contraverse on ne devrait pas avoir besoin de ça c'est clair on est d'accord donc c'est par défaut quand même il faut le dire c'est par défaut c'est-à-dire que la légitimité ne peut pas se payer elle ne peut pas être dans la loi normalement elle devrait être dans les pensées bon ça serait ça le top du top mais comme les hommes quand même qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher ils font mine de le lâcher à chaque fois parce que normalement une femme c'est un épiphénomène ça ne dure pas une femme qui crée on se dit ouais bon ok mais elle va bien s'arrêter quand même on ne lui crée pas d'histoire donc si tu veux donc évidemment qu'il faut de la discrimination positive pour faire pérexister les choses dans la durée sans que tous les actes soient des actes comme des des coups d'épée dans l'eau quoi donc on n'a pas le choix moi je pense que c'est par voilà c'est vraiment par défaut je le redis parce que ce n'est pas forcément la panacée de devoir agir comme ça c'est des pères en politique aussi mais le vrai choix il devrait être d'un autre ordre on est quand même confronté à un faux choix on est d'accord et ça ce n'est pas forcément juste dans la position de chacun puisque régulièrement on peut dire c'est par défaut que ça a été fait comme ça et ça ce n'est pas bon pour les femmes c'est à dire qu'il faudrait qu'il faut pouvoir s'imposer aussi et que si on n'y arrive pas ce qui est notre réalité de façon je lui parle collective il y a quelque chose comme il faut continuer d'interroger on ne peut pas se résoudre à cette position de discrimination positive parce que c'est comme je le disais avec le contrat de travail pour moi c'est pareil c'est des choses qui aident à se parler mais elles ne sont pas dans les fondements or je pense que la position de la femme dans l'histoire de l'humanité c'est un fondement c'est un vrai fondement donc je suis pour qu'on continue d'éclairer cette posture la filiation l'histoire les failles de cette histoire en tant qu'histoire les injustices de cette histoire et qu'on analyse les injustices d'aujourd'hui pas simplement une shortlist avec une parité hommes-femmes qui se présentent ensemble c'est mieux c'est moins pire comme disaient les enfants et alors votre sentiment puisque les chiffres sortent maintenant au niveau de la commission égalité de la fédération des arts de la rue il y a des chiffres qui sortent sur la programmation dans les knareps sur l'argent aussi donné par l'état par exemple sur le conventionnement de l'aide à la production et on s'aperçoit depuis quelques années que ça n'évolue pas tant que ça depuis 2005 ça n'évolue pas depuis le rapport de Rennes-Pratt voilà donc ça c'est plié et donc du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre sens comment est-ce que ça pourrait aller plus vite effectivement on en parle plus kidnapper des gens qui ceux qui ne lâchent pas le pouvoir savoir les nommer les identifier et en faire des ennemis et se battre contre c'est-à-dire que la fausse les calculs qui ont été faits non mais je le dis parce que vraiment tu sais Rennes-Pratt moi juste après moi j'étais une des premières à monter au créneau avec une des premières à ouvrir ma gueule à dire papapapapa débat truc bidule militantisme ouverture de je sais pas quel groupe enfin etc et donc je suis pour je ne referai pas marche marche arrière mais si les chiffres changent pas bon je veux pas tuer quelqu'un même si des fois j'ai envie tu vois je crois que quelque chose que je ne comprends pas pourquoi on arrive à supporter qu'est-ce qu'on arrive à supporter et à quoi ça nous sert tu vois on a parlé de dysfonctionnement au sein de la fédération on peut enfin qui soit un épique qui représente encore d'autres familles c'est pareil c'est Kif Bouricot qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on supporte pourquoi on supporte il faut être radical moi j'ai été témoin d'actes de profonde injustice de discrimination mais alors pas positive de rien du tout de rien du tout mais d'une violence absolue et le groupe se tait les hommes et les femmes moi je ne pourrais jamais être de ce camp là je ne peux pas et c'est vrai que par exemple dans l'histoire du militantisme et dans l'histoire de tout ce qui est fédération c'est une de mes impasses c'est à dire que je ne comprends pas pourquoi je dois supporter à ce point là je deviens une bête féroce si quelqu'un dans un groupe est capable de discrimination à ce point là il doit être sorti du groupe si quelqu'un exerce le pouvoir de façon exagérée et violente par rapport à d'autres personnes qui sont dans ce groupe il sort et il ne revient pas et ça ça pourrait être dit et ça pourrait faire partie des fonctionnements de par exemple d'un CA mais non on est tous tenus par les couilles tu vois on est tenus par les couilles parce qu'on pense peut-être qu'un tel a encore un festival qu'un tel ça ne peut pas avancer puisqu'on est tous tenus par quelque chose qui est notre survie nos limites notre dépendance donc voilà donc moi si tu veux c'est pour ça que la discrimination positive je suis pour c'est clair très clairement je suis pour que les femmes se présentent mais au niveau des budgets ça ne bouge pas au niveau du nombre de places ça ne bouge pas mais tu sais il y avait cette étude qui a été faite aussi sur le cinéma américain un peu après il y en a eu des études la drague peut payer pour ça ça ne change rien je lui dis bonjour à drague non mais tu vois si tu veux une étude sur le cinéma il suffit d'un rôle important dans un film tu poses la question à la sortie combien il y avait de femmes oh là là il y avait beaucoup de femmes dans le film alors une femme arrive et elle aveugle tout le monde dans le sens positif et négatif alors aveuglons ceux qui doivent être aveuglés définitivement et qui finissent aveugles occupons-nous de cette soi-disant lumière qui nous fait devenir vierge Marie ou sorcière à toute vitesse tu vois non non mais je dis ça parce que je suis dans ma colère moi si on me parle si on me parle militantisme si tu veux je suis dans ma colère mais je la mesure et puis je peux militer je peux militer et je suis intraitable évidemment sur la parité par exemple là toi les dossiers hauteurs d'espace qui vont être défendus à la SACD c'est un de mes combats donc évidemment même dans les membres qui sont les membres du jury si tu veux il faut qu'il y ait plus de femmes que d'hommes c'est pas la parité plus de femmes que d'hommes c'est une forme de rattrapage qui va être défendus et puis qui va être défendus pour les membres